Donc, merci à Benjamin d'avoir présenté la soirée, merci à l'association ATTAC de nous permettre, à nous, l'association Virage, Énergie, Climat, de faire cette présentation. Il y a trois ans, c'était la COP21 à Paris, les chefs d'État avaient dit on va tout faire pour rester à 2 degrés, si possible 1,5. Le GIEC qui a fait tourner ces modèles nous dit peut-être, mais il faut urgentement et tout de suite enclencher des actions très importantes. Alors, un petit rappel sur l'effet de serre. L'effet de serre, c'est le fait qu'on a une couche de gaz autour de la Terre qui font que le Soleil arrive ici, chauffe la Terre. Une partie de la chaleur de la Terre repart dans l'atmosphère, mais une partie revient sur la Terre. Donc, il se crée un équilibre quand il y a un peu de gaz à effet de serre. Si on émet trop de gaz à effet de serre, à ce moment-là, la même quantité de chaleur arrive du Soleil, mais à ce moment-là, la couverture ici devient un peu plus étanche à ces gaz, et l'énergie de la Terre qui aurait dû repartir dans l'atmosphère reste autour de la Terre et va réchauffer le climat, entraînant un dérèglement des grands principes, entraînant un dérèglement du climat. Voilà en résumé la notion de gaz à effet de serre. Je passe assez vite, c'est peut-être des choses qu'on a déjà vues, c'est plutôt un rappel. Alors, la question c'est, même si on arrêtait aujourd'hui, demain matin, les émissions de gaz à effet de serre, eh bien voilà, on serait dans la courbe du bas. On est ici, on arrête les émissions. Donc, hop, on va tendre vers zéro, au sens où on émettra de moins en moins, pratiquement plus du tout. Mais, les gaz à effet de serre, ils restent dans l'atmosphère pendant un siècle ou deux. Donc, tous ceux qu'on a déjà émis depuis un ou deux siècles, ce sont ces gaz antérieurs qui provoquent les mécanismes qu'on voit ces temps-ci. La chaleur, la canicule qu'on a eue en Europe, les inondations qui ont eu lieu dans l'Asie du Sud-Est et tout, ce ne sont pas ceux qu'on a émis hier ou avant-hier, ce sont ceux qui sont autour de la planète depuis 10, 20 ou 50 ans. Donc, il y aura une stabilisation du CO2 qui va rester. S'il y a du CO2 qui fait cet effet de serre, eh bien en 3, on voit que l'évolution moyenne de la température va se continuer encore parce qu'il y aura une inertie du système climatique. Et s'il y a effectivement cette continuité d'augmentation de la température, eh bien en 4 et 5, l'élévation du niveau de la mer se continue pendant des siècles et des siècles. Donc voilà le mécanisme derrière les gaz à effet de serre qui fait qu'il faut à la fois arrêter au plus tôt et si possible, on verra comment on peut récupérer une partie des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère. Donc, derrière l'urgence climatique, on ne peut pas se dire, on va commencer petitement, puis on verra dans 10 ou 20 ans. Les scientifiques du GIEC nous disent, on a quelques années, mettons 2 ou 3 ans pour commencer à inverser la courbe et après ça pour diminuer au plus vite. Alors, les gaz à effet de serre, c'est quoi ? C'est le fameux dioxyde de carbone, CO2, qui est principalement lié aux usages de l'énergie. L'énergie, on s'éclaire avec quelque chose qui vient d'une centrale électrique, c'est le transport, c'est le chauffage de nos logements, c'est les usines qui tournent avec des process de chauffage et de choses comme ça. Donc, le CO2, 70% de nos émissions en France. Après, on a les gaz fluorés, qui sont des gaz qui servent au niveau du refroidissement dans l'industrie et aussi dans nos frigos et dans la climatisation de nos voitures. Ils sont émis en petite quantité, mais ils ont une capacité de nuisance extrêmement forte. Et puis, on verra aussi, on en a parlé, l'agriculture. On a déjà parlé du méthane, qui est un processus normal de la digestion des bovins. Le méthane est un gaz à effet de serre relativement puissant. Et en bas, il y a aussi le protoxyde d'azote des engrais. Donc, voilà les principaux gaz à effet de serre. Ce qu'on appelle le PRG, c'est le coefficient qui permet de quantifier le fait que le gaz à effet de serre est très puissant ou un peu puissant. Et le fait d'avoir un PRG permet de comparer des émissions de gaz à effet de serre sur un ordre de grandeur qui sera l'équivalent CO2. On verra ça après un petit peu. Mais donc, on se rend compte ici que, à la fois l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les déchets, toutes nos activités économiques ou nos activités personnelles sont en relation avec quelque chose qui émet du gaz à effet de serre. Alors, un petit rappel sur l'énergie. C'est la chaleur. S'il faisait froid, les radiateurs seraient mis en route. On est content, quand on prend une douche, de ne pas avoir une autre au glacé. Et on en a parlé. Ce sont les procédés industriels, quand il faut faire fondre quelque chose ou de la soudure ou des choses comme ça. Mobilité et déplacement, que ce soit nos déplacements au quotidien, pour aller au boulot, pour aller au spectacle, pour des trucs culturels et tout, les déplacements de nos marchandises, de proximité ou au contraire, qui viennent de l'autre bout de la planète, et aussi nos déplacements en vacances. On a parlé de l'avion tout à l'heure, quand on faisait notre débat mouvant sur l'importance des gaz à effet de serre de l'aviation. Ce qu'on appelle électricité spécifique, c'est là où on n'a pas d'autre manière de faire fonctionner nos appareils que de se mettre sur une prise de courant. Là, mon PC, je peux avoir un litre de pétrole, j'aurais du mal à le faire fonctionner directement mon PC avec le litre de pétrole. Les éclairages comme les lumières, l'électroménager et tout ça, c'est ce qu'on appelle électricité spécifique, par opposition aux deux autres types d'usages de l'énergie. Donc l'énergie, ce n'est pas uniquement le pétrole de la voiture, ce n'est pas uniquement la prise de courant à la maison. Ce sont tous ces usages différents. Alors, en France, grosso modo, le secteur qui aimait le plus, c'est le transport, environ 30%. Puis, on a le secteur agricole, on a vu l'importance des gaz à effet de serre de l'agriculture. Le résidentiel et tertiaire, là, ce sont nos logements et une partie du tertiaire, un petit 20%. Et l'industrie, environ un petit 20% aussi. L'énergie est mentionnée en tant que telle. On aurait pu, dans un autre graphique, ventiler l'énergie sur les parts correspondantes à ses activités. Mais ça n'aurait pas changé la part relative, transport, agriculture, logement et industrie de production. L'énergie, c'est notamment la transformation des centrales à fioul, à charbon ou à gaz pour produire de l'électricité. Ces centrales utilisent des combustibles fossiles qui émet du CO2. Donc, il est compté dans l'énergie. Mais on aurait pu se dire, si, par exemple, l'industrie consomme beaucoup d'énergie, on aurait rapatrié une partie des 11,7% de l'énergie sur l'industrie. Le résidentiel tertiaire consomme pas mal d'électricité, on aurait récupéré une grosse partie de ces 11,7%. Mais, grosso modo, on voit encore que les différents secteurs économiques, les différentes activités de notre vie quotidienne, sont en relation avec ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, on reprend. On a des besoins en énergie. On se chauffe, on se déplace et on a besoin de s'éclairer avec l'électricité. On a raisonné tout à l'heure sur les origines de l'énergie qui permettaient de se dire, en fonction de l'énergie, on aura telle ou telle conséquence. Donc, on va avoir dans les conséquences, si on utilise du pétrole, on aura du CO2. Je dis pétrole au sens large. Pétrole, ça peut être du gaz, ça peut être du charbon, de l'essence et tout. On émet du CO2. Le nucléaire, Fukushima, pour nous, ce n'est pas une solution, il faut en sortir rapidement. Ou au contraire, si on a les énergies renouvelables, c'est des énergies qui ont peu ou pas de conséquences sur la planète. Donc, nos besoins, l'énergie, les conséquences. Mais on raisonne sur l'ensemble des gaz à effet de serre. On retrouve le CO2. On a parlé du méthane, des ruminants. On a parlé du protoxyde d'azote au sens des engrais de type ammonitrate. On a vu l'avion qui avait une contribution importante. Et on a une petite bonbonne avec des gaz réfrigérants. On a parlé des cas des CFC qui sont utilisés dans l'industrie. Donc, dans le débat que l'on a énergie, CO2, gaz à effet de serre, on revient sur le fait qu'on peut raisonner sur l'énergie. Quels sont nos besoins et comment on couvre nos besoins ? On peut raisonner sur le CO2 au sens conséquence des énergies fossiles. Si, effectivement, on a dit que la voiture électrique n'avait pas de conséquences en termes de CO2, mais d'autres conséquences. Et on peut raisonner aussi sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, on retrouve bien sur ce schéma les trois manières de raisonner sur les questions de transition énergétique. Non ? Bon, c'est une manière... Je ne suis pas du tout raccord avec les... On pourra en parler. C'est peut-être pas le moment. D'accord, mais on pourra en parler après. C'est simplement pour situer le fait qu'effectivement, on aura des unités et des manières de raisonner ou de faire des propositions qui sont différentes. Ceux qui raisonnent uniquement sur le CO2 vont mettre en avant le nucléaire. Par contre, si on raisonne sur l'ensemble des conséquences, on va dire que le nucléaire n'est pas intéressant au niveau des conséquences. Donc, il faut bien avoir en vue ces trois notions, l'énergie, le CO2 et l'ensemble des gaz à effet de serre. On a vu tout à l'heure les gaz à effet de serre. On se rappelle que c'est le gaz carbonique lié à l'énergie, le méthane et les protoxydes d'azote liés aux formes de production agricole, ruminants et engrais azotés, et les gaz fluorés aux usages industriels. Donc, voilà si on reprend la partie du diaporama où on avait terminé tout à l'heure sur ce qu'étaient les gaz à effet de serre. Un ordre de grandeur, c'est qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Mais trop de combien ? Trop de un peu ou trop de très beaucoup ? Ce qu'on peut se dire, c'est que la planète peut absorber un certain volume d'émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu du fait que nous sommes sur la planète 7 milliards, ou déjà un peu plus, les 11 milliards que la planète peut aborder, ça veut dire que le quota annuel de chacun des voisins terriens, c'est environ 1,6 tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc, au début de l'année, on a une grosse valise qui est vide, et quand on a rempli par nos émissions directes ou indirectes avec 1,6 tonnes, on devrait s'arrêter. Alors, c'était les chiffres d'il y a quelques années. Il est probable qu'avec les nouvelles recommandations du GIEC, on serait en dessous de 1,6 tonnes. Mais on va garder ce chiffre parce qu'il nous servira de grandeur. C'est à peu près. À peu près, on émet environ au total 40 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, et le GIEC dit qu'il faudrait diviser par 3 ou 4. Donc, il faudrait au maximum qu'on émette 11 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an sur l'ensemble de la planète. Divisé par les 7 milliards, ramené à une personne, environ 1,6 tonnes de gaz à effet de serre. En France, on est à 10 tonnes. On est à 10 tonnes en France, donc ça veut dire que le facteur de division, c'est un facteur 6. On émet 10 tonnes, on devrait être aux environs de 1,6 tonnes. Donc, il faut diviser par 6. Envers 6, c'est à quel échéant ? L'objectif, c'est 0 ? L'objectif, c'est 0 au sens, effectivement, neutralité carbone en 2050. Au niveau du scénario, là, ce serait à l'échéance 2050. Sous-entendu, c'est quand on aura fait, on pourrait dire 2030. La question, c'est effectivement entre quelle va être la graduation qu'on va se donner pour passer de 10 à 2, puis 1,6, puis éventuellement 1. On prend ça comme un ordre de grandeur parce qu'on va le retrouver dans d'autres moments du diaporama. Mais voilà l'importance de la réduction des gaz à effet de serre. Alors, on avait vu, effectivement, nos besoins en énergie. On avait vu l'origine de l'énergie, les conséquences, les gaz à effet de serre. Ce qu'on va maintenant, c'est, à partir de ce petit graphique, en déduire une manière de raisonner la transition. Si on commence par faire des économies d'énergie, on va isoler nos logements, on va faire du covoiturage, on aura moins de besoins en énergie. Si on développe les énergies renouvelables, on va atténuer les mauvaises conséquences. On aura effectivement moins d'émissions de CO2 et les énergies renouvelables, on verra qu'elles ont peu ou pas de conséquences. Et on n'oubliera pas, pour réduire tous les gaz à effet de serre, on aura réduit le CO2 lié à l'énergie, lié aux économies d'énergie. On prendra en compte les autres gaz à effet de serre. On a déjà évoqué la contribution de l'avion et notamment l'agriculture. Donc, si on prend faire des économies d'énergie, développer les énergies renouvelables et réduire tous les gaz à effet de serre, on a déjà un schéma sur lequel on peut construire notre transition énergétique. Grosso modo. Ce schéma, c'est à peu près celui de la démarche NegaWatt. NegaWatt, qui est une autre association nationale qui a fait d'autres scénarios de transition énergétique, ils ont introduit le fait qu'on va raisonner d'abord sur la sobriété. Est-ce qu'on gaspille ou est-ce qu'on utilise juste l'énergie dont on a besoin ? Première démarche. Deuxièmement, l'efficacité. Est-ce qu'on utilise le bon appareil pour le bon usage ? Là, effectivement, c'est une autre manière de faire des économies d'énergie. Et puis surtout, en troisième, ce sont les énergies renouvelables globalement non polluantes. Donc, voilà ce qu'on appelle la démarche NegaWatt, qui devient de plus en plus utilisée quand on va parler d'énergie, ou même quand on va parler de beaucoup de choses. On va dire, au niveau de la voiture, est-ce qu'on a besoin de se déplacer tout le temps ou est-ce qu'on peut être sobre dans le déplacement ? Est-ce qu'on peut optimiser les déplacements avec une voiture plus petite, le covoiturage, et ainsi de suite. Donc, on passera de l'énergie à différents aspects de la vie quotidienne quand il y aura une consommation et en face, quand on pourra raisonner sur un usage, sur un besoin. Donc, voilà la démarche NegaWatt. Alors, si on revient dans les pays de la Loire, on retrouve que les postes principaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va retrouver les transports et l'habitat, et aussi une grosse part pour l'agriculture, presque 40% dans notre région, parce qu'on a une région d'élevage, beaucoup de bovins, et une région de céréales, beaucoup d'utilisation d'engrais. Donc, dans notre région, l'agriculture, c'est presque 40% d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'au niveau national, on est plutôt aux environs de 20%. Et ça ne changera pas les principales actions qu'on va mettre en œuvre. Alors, on va maintenant commencer... La première leçon de NegaWatt, ce sont les économies d'énergie, et on va parcourir les principaux secteurs économiques ou secteurs de notre vie quotidienne pour voir comment on s'y prend. Dans nos logements, le chauffage, c'est presque les deux tiers de nos consommations d'énergie. Après, effectivement, on a les appareils électriques et l'eau chaude sanitaire, mais le chauffage est le plus important, parce que nos logements sont souvent des logements anciens, qui ont été construits il y a 20, 30 ou 40 ans, très peu isolés, et quand c'est peu isolé, on est en hiver, je chauffe à l'intérieur, la chaleur traverse les murs, et s'en va à l'extérieur. Donc, l'enjeu principal pour les logements, ce sera bien de faire une très bonne rénovation, une isolation importante, et effectivement, avoir des équipements qui soient bien adaptés. Donc, pour le logement, l'enjeu principal, ce sera la rénovation. À côté de la rénovation, effectivement, on sait construire des logements neufs, mais dans la mesure où ce sera intégré dès la conception au niveau de l'architecte ou du maître d'œuvre, ce sera relativement facile à mettre sur un chantier. Et on retrouvera de toute façon les questions d'isolation, de ponts thermiques, et d'utilisation après ça du soleil, directement ou indirectement, en tant que chauffage ou bien photovoltaïque. Donc, on sait faire au niveau du logement la rénovation. Là, ça concernait le bâti, au sens les murs et la construction. Après, il y a les équipements. Quand je passe d'un foyer ouvert avec une cheminée qui chauffe bien devant, mais qui refroidit derrière, quand je passe d'une cheminée comme ça à un poêle à granulés, je divise par 4 ou 5 le besoin de chaleur pour chauffer le même logement. Donc, le fait d'avoir un poêle à granulés ou un poêle récent, c'est un facteur d'économie d'énergie. Il y en a moins. Il y en a moins, mais il y a des fois des gens qui aiment bien le faire parce que ça fait partie de l'ambiance, les marrons grillés et tout ça. Mais le simple fait... On en parlera on en parlera quand on parlera de la biomasse, avec effectivement les limites qu'il faut donner sur la biomasse. Mais si je prends du bois au niveau de la filière du bois avec une filière construite sur le bois d'œuvre, on a des grands arbres qui servent à la construction, éventuellement des charpentes, des planches du meuble, et on récupérera, par exemple, pour faire du granulé, uniquement la sûre qui sera agglomérée pour faire le granulé. Donc, à ce moment-là, on aura bien le granulé qui va être un sous-produit de la filière bois et on n'ira pas couper des arbres directement pour faire du granulé. Mais ta remarque, sur le fond, elle est juste. Est-ce qu'il y a moins de particules avec les granulés ? Oui, parce que tu as l'équivalent d'un carburateur sur un poêle à granulés. Tu pianotes. Le granulé, c'est le jeu aussi de sécher. Le granulé, le rendement, c'est... Le rendement de la machine, c'est 80%. Et on considère, si tu veux, que tu as peu de pertes entre le bois et ce que tu fais, tu as un peu de pertes puisqu'il y a effectivement un peu d'énergie dedans. C'est faible par rapport à l'usage qu'on en fait. Attention, je n'ai pas dit que tout était bien. Je dis que... Voilà. Oui, oui. Je dis simplement que par rapport à un chauffage à bois ancien ou de mauvaise conception, un poêle à granulés aura un meilleur rendement au sens économie d'énergie, avoir un équipement qui soit plus efficace. De la même manière, quand on a changé nos ampoules anciennes pour des ampoules nouvelles, on continue à être éclairé et on a divisé par 5 notre besoin d'électricité. Les appareils et aussi nos comportements dans un logement, le fait de savoir régler la température du thermostat, le fait de mettre un pull ou une polaire en hiver, le fait de prendre une douche courte plutôt qu'un bain, tout ça, ça participe des économies d'énergie dans l'habitat. Et si on cumule toutes ces économies d'énergie dans l'habitat, tout en étant sur une région où la population est amenée à se développer parce qu'il y a un attrait de la région, on s'aperçoit en bleu qu'on continue à construire des logements mais en rouge, on va diminuer de 60% le besoin en énergie. Donc on est capable de faire de grosses économies d'énergie sur l'habitat. Pour l'instant, on montre ce qui est possible. Après la discussion, ce sera comment le rendre. réaliste. Mais on est pour l'instant dans une démarche de prospective. Alors, on a vu l'habitat, on voit au niveau des transports. On a parlé tout à l'heure de la voiture électrique ou non, on a parlé de l'avion. Le transport, on revient sur l'usage moyen d'une voiture. 12 000 km d'une voiture, c'est à peu près le quota annuel que l'on devrait ne pas dépasser. On parlera peut-être de la manif du 17 novembre sur les gens qui disent l'essence est chère, pas trop chère ou un truc comme ça. On verra ça pour le débat. Donc, transport, effectivement, on est très dépendant du pétrole et c'est un secteur qui continue à augmenter malgré les annonces, malgré ce qu'on nous dit sur la voiture électrique ou les transports vélo ou choses comme ça. Alors, quelques éléments tirés d'une étude de l'INSEE sur la région. On dit souvent « Ah oui, mais les gens pour aller au boulot ». Les gens qui vont au boulot, ce n'est qu'un tiers de la totalité des déplacements. Quand on va au boulot, on a effectivement des contraintes de lieu et d'horaire qui sont relativement rigides. Mais à côté des déplacements professionnels, il y a 70% de déplacements qui sont non liés au travail sur lesquels on devrait être capable d'avoir une marge de manœuvre ou une souplesse pour s'organiser autrement. C'est simplement pour indiquer la variété. On se déplace pour le boulot, pour les études, les achats, les loisirs accompagnés. On a plein de raisons de se déplacer. La question, ce sera de raisonner sur le pourquoi on se déplace et comment peut-on être amené à se déplacer moins ou autrement. Toujours dans les déplacements, en ville, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déplacements de moins de 5 km. qui sont encore faits en voiture. Alors que moins de 5 km, ça pourrait être éventuellement à pied, à vélo, vélo électrique, trottinette, il y a de plus en plus maintenant de moyens souples de se déplacer comme ça. Si on continue et qu'on regarde un peu plus, on voit que dans les grandes villes, il y a moins de familles qui ont deux véhicules. Mais si on sort autour de Nantes, autour de Saint-Nazaire ou autour d'Angers, on s'aperçoit que le nombre de familles qui ont deux voitures augmente parce que les gens sont à l'extérieur, moins de dessert, de transport en commun. Dans la famille, les deux parents ont souvent chacun une voiture parce que les horaires ou les activités ne sont pas coordonnées. Donc on se rend compte que l'aménagement du territoire, le fait de savoir où sont nos emplois, où sont nos activités, où sont nos logements, a une influence énorme sur les distances en déplacement et donc sur les consommations de combustibles et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on a fait dans notre travail, ça a été de prendre des exemples dans différentes villes ou dans différentes régions, de cataloguer ces exemples et de voir à chaque fois telle action amener tant d'économies d'énergie et de les mettre bout à bout. Par exemple, l'aménagement en piste cyclable permet à des élèves d'être autonomes pour aller au collège ou au lycée, donc moins besoin de l'accompagnement des parents. De la même manière, le fait d'avoir des véhicules plus petits, plus légers, moins puissants, on n'a pas besoin de déplacer une tonne 5 de ferraille pour déplacer 70 kg de bidoches. Nos voitures, il y a 30, ceux qui sont un peu anciens, une 2 chevaux ou une 4L, ça pesait 500 ou 600 kg. Une bagnole, maintenant, c'est une tonne, une tonne 2, une tonne 5. Donc là aussi, si on rediminue la taille des voitures, on fera des économies au niveau du carburant nécessaire. Et puis, on a parlé du fait de concentrer les gens sur les villes, pas forcément sur les grandes villes, mais éventuellement sur des villes intermédiaires. S'il y avait plus de logements, d'activités, de travail à Anceny, à Châteaubriand, à Savnay, des trucs comme ça, les gens, au lieu de venir tous à Nantes, auraient des activités groupées sur des villes intermédiaires, donc moins besoin de kilomètres. Et puis, bien sûr, le fait de favoriser le convoiturage plutôt que d'être tout seul dans sa bagnole, dès qu'on est deux ou trois, on divise par deux ou par trois le besoin de déplacer puisqu'on est tous dans la même voiture. Donc, on a catalogué tout un tas d'actions concernant le déplacement. On les a classées, donc on reprend les questions concernant le besoin de se déplacer. Est-ce qu'on peut avoir moins besoin de se déplacer ? Si on travaille quatre jours, on est partisans de partager la richesse et partager le travail, on aura peut-être un jour de moins où on sera obligé d'aller au boulot avec éventuellement sa voiture. Le fait de choisir des activités culturelles, sportives, proches de nos lieux d'habitat fait qu'on n'a pas besoin de faire des grandes distances en voiture ou de se déplacer trop loin. Donc, raisonner sur le besoin de déplacement, optimiser l'usage de la voiture parce qu'on aura encore des voitures plus petites mais moins nombreuses mais à ce moment-là on a dit qu'elles seraient plus performantes, on roulera moins vite sur les routes, c'est bien qu'on roule à 80 sur les routes de campagne, on pourrait aussi se dire on passe de 130 à 110 sur les voies express ou les autoroutes. Là aussi, 20% d'économie d'énergie en roulant 20% moins vite. Et puis, en même temps, on va déplacer nos manières de se déplacer à pied, à vélo, vélo électrique sur des distances plutôt courtes, les transports en commun quand on est dans des grandes agglomérations et tout ce qui va être à la campagne, le covoiturage, ce qu'on appelle taxi à la demande, manière d'arriver sur des points de rabattement où on pourra à nouveau trouver d'autres modes de transport. Donc, il existe des solutions en les reprenant et en enchaînant les capacités d'économies d'énergie, on fait deux tiers d'économies d'énergie. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces économies d'énergie, on se dit est-ce que les voitures seront électriques ou est-ce qu'elles seront avec des agrocarburants ou est-ce qu'elles seront avec du gaz méthane ou des choses comme ça. Mais l'essentiel pour nous, c'est de raisonner sur les usages de manière à faire des économies et ensuite de se poser la question de la motorisation du combustible. Sinon, si on raisonne sur les voitures électriques, on continue à avoir, comme on a dit tout à l'heure, des voitures, de la consommation et tout ça. Déplacement des personnes, de la même manière, on raisonne sur les marchandises. Si on a, si au lieu de faire, si le frigo qu'on utilise au lieu de durer 7 ans dure 14 ans, si le frigo au lieu d'être fait à 2000 km est fait à 1000 km, et bien à chaque fois, on a besoin de moins de frigo et on a besoin de moins en déplacer sur la route. Donc derrière le style de consommation et le contenu de la production, il y a aussi des éléments pour réduire ce qu'on met dans nos camions. De la même manière, plutôt que d'avoir deux camions en parallèle chargés à 50%, on peut optimiser en remplissant un camion. Maintenant, avec des trucs technologiques, c'est complètement possible. Et puis effectivement, au lieu d'avoir des camionnettes qui vont tourner en ville pour trimballer 15 cartons, on peut très bien avoir des vélos électriques, avoir des choses dans les tramways et des points de livraison qui soient au périphérie du centre-ville et des choses comme ça. Et puis bien sûr, le ferroutage, le gouvernement est tout content de dire qu'il y a un ferroutage qui s'est mis en place entre le nord et le sud, mais il faudrait maintenant qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'effectivement ce soit très développé et qu'une grande partie de ce qui est sur les camions arrive sur les voies ferrées. Donc là aussi, on cumule ces facteurs d'économie d'énergie et on dépasse les 60% d'énergie pour les marchandises. Vous avez l'idée de ce que c'est que la part du fret ferroviaire pour l'approvisionnement de Nantes, par exemple ? De Nantes ? Oui. C'est très faible. En France, c'est de l'ordre de quelques pourcents. 10% ? 10% tu penses ? 10% sur... 10% sur le total des marchandises transportées ? Peut-être. Moi je pensais que c'était moins mais à ce moment-là... Moi j'habite à côté de la gare, je vois les trains passés tous les ans mais je ne veux pas le souvenir qu'un train de voyageurs passés. Il y a des passés de près qu'il y en a un peu. C'est pas le mieux. Il y a un peu qui est le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. On a parlé de l'avion tout à l'heure. Alors l'avion émet beaucoup parce qu'on a à la fois le CO2 direct du kérosène comme sur une voiture mais en même temps on a d'autres mécanismes qui ont un effet de serre qui sont rappelés dans les documents du GIEC. Et donc il faudrait prendre un coefficient entre 2 et 4 si un avion émet 10 en termes de CO2 il faut peut-être compter 20 ou 40 en termes de totalité de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que l'avion est très émetteur de gaz à effet de serre parce que la réaction chimique de combustion du kérosène se passe en altitude et non pas au niveau du sol. Donc il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Ce qui fait qu'effectivement on retombe sur on pourrait reprendre le calcul un aller-retour USA c'est environ 3 tonnes c'est environ 2 fois le quota annuel qu'on a calculé. Et l'aviation c'est déjà environ 5% des émissions mondiales en comptant la totalité des gaz à effet de serre et non pas les 2% dont on nous parle en termes de CO2. Et surtout c'est une minorité parmi les pays riches qui prennent souvent l'avion au détriment des 7 milliards d'habitants qui vont subir les questions de gaz à effet de serre. Je continue c'est bon ? Je vais un peu vite mais on reviendra après puis on reprendra les actions là. Alors dans le secteur tertiaire c'est proche de l'habitat au sens où on va isoler nos bâtiments nos magasins nos écoles et tout ça et puis on peut aussi faire un peu de sobriété au niveau de l'éclairage ou au niveau de l'utilisation des appareils électriques. Dans l'industrie on a évoqué le fait de produire peut-être moins de choses si on a des choses qui durent plus longtemps donc si l'éco-conception se met en place dès le début où on résonne sur un produit on aura des produits qui durent plus longtemps plus facile à être réparés et probablement produits plus proches de nos lieux de consommation. En plus des économies d'énergie qui sont possibles sur les activités classiques dans une entreprise le gaz comprimé le chauffage toutes ces choses comme ça sur lesquelles il y a des économies comme dans n'importe quel process. Alors on a vu les économies d'énergie dans les secteurs le potentiel d'énergie renouvelable dans la région on est une région où il y a relativement du vent donc on propose de mettre des grandes éoliennes dans la campagne et des grandes éoliennes en mer on peut garder des éoliennes de plus petite taille notamment en milieu rural s'il y a des gens qui ont une colline bien exposée ou bien avec un endroit comme ça. L'intérêt de l'éolien en mer c'est que le vent est plus stable en mer il y aura moins de questions d'opposition de la part des riverains et puis effectivement on peut en mettre des grands champs entiers sans trop de difficulté. il y a maintenant il y a le prototype qui s'est mis au croisic il y a d'autres il y a beaucoup d'éoliennes ça c'est celle qu'on voit au Danemark donc c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui peut être relativement facilement implanté. A côté de l'éolien le solaire on a une région où il y a quand même suffisamment de soleil notamment en Loire-Atlantique et en Vendée on ne prend en compte qu'une petite partie des surfaces déjà construites donc éventuellement si ce bâtiment a une toiture plate ça peut être candidat pour mettre du solaire thermique ou photovoltaïque la différence le solaire photovoltaïque produit de l'énergie électrique qui peut être consommé sur place ou qui peut être envoyé sur le secteur le solaire thermique produit de l'eau chaude qui peut servir pour les usages sanitaires de la maison ou éventuellement dans l'industrie pour des procédés de basse ou moyenne température. Duquel ? Alors on en parlera on en parlera après mais c'est effectivement une question on en parlera après. On a parlé de l'éolien du solaire et la biomasse alors effectivement la biomasse on prend en compte le doublement du prélèvement dans les forêts qui peut y avoir mais on ne va pas plus loin. On s'appuie sur des chiffres d'Atlamboy qui étudient il y a le potentiel de renouvellement d'une forêt et on prend en compte ce potentiel de renouvellement. On ne va pas détruire les forêts pour faire des coupes à blanc. On prend sur ce qui est produit en plus. Du biogaz notamment avec les déjections animales au niveau de l'agriculture et un petit peu d'agrocarburant pour garder des choses au niveau des tracteurs ou des machines agricoles. Donc si on reprend les trois types d'énergie renouvelable on a grosso modo un gros tiers avec le solaire un tiers un peu plus petit avec l'éolien et le troisième tiers plus petit c'est avec la biomasse. On a d'autres énergies notamment les énergies marines qui commencent à être utilisées mais comme les procédés sont moins au point on les mentionne pour mémoire. ça viendra rajouter du bonus dans quelques années. Vous pouvez rappeler la part d'un mix de l'énergie globale de la région du renouvelable ? Alors le renouvelable justement on était parti d'un volume d'énergie au total dans la région. On va réduire ce besoin d'énergie et après on va faire croître les renouvelables. On va voir ça on va voir effectivement la manière dont les renouvelables viennent en place sur la région. Alors un chiffre ici production annuelle les 5,8 mégateps non on n'a pas besoin. On va simplement se dire qu'il y a un potentiel d'énergie renouvelable on le verra après sur le graphisme. La question c'est effectivement quand on produit de l'énergie électrique par exemple de l'éolien quand il y a des périodes ventées en automne en hiver et au printemps ou bien quand on est en plein été et qu'on a beaucoup d'irradiation solaire et à ce moment là on a de l'électricité photovoltaïque. Une manière ça peut être de faire l'électrolyse de l'eau on coupe la molécule d'eau on fait sortir la molécule d'hydrogène et on vient la combiner avec du CO2 qui viendrait du central à la biomasse. Et à ce moment là de l'hydrogène et du dioxyde de carbone on produit du méthane qui est le gaz qu'on a déjà dans nos tuyaux. Le méthane peut être stocké et le méthane peut être utilisé pour le chauffage ou le transport. Donc l'idée c'est de raisonner sur plusieurs formes d'énergie renouvelable avec des passerelles de l'une à l'autre pour alimenter différents usages de l'énergie. Et on a donc des smart grids ce qu'on appelle des réseaux électriques intelligents qui vont se dire on a moins de vent dans les régions de l'ouest mais on a plus de vent dans les régions du sud du couloir rhodanien où on a plus de vent sur le nord de la France on a des interconnexions au niveau électrique mais on peut aussi avoir des interconnexions au niveau des différentes énergies. On peut imaginer un petit immeuble où on est à la fois une pompe à chaleur pour se chauffer en hiver sur une base électrique et éventuellement un chauffage à granulés ou un chauffage solaire quand on a moins d'énergie électrique. Donc il va falloir recomposer l'ensemble de nos paysages de production et de stockage de l'énergie. Ce n'est simplement qu'un exemple. Alors on va parler de l'agriculture et l'alimentation. On en avait parlé un petit peu en introduction on avait vu que c'était les émissions de gaz à effet de serre qui caractérisaient l'agriculture et pas tellement ces consommations d'énergie. Gaz à effet de serre on avait évoqué les bovins et les engrais azotés en même temps l'agriculture est intéressante parce que quand on fait croître des végétaux ou des micro-organismes ils utilisent le gaz carbonique de l'atmosphère ils captent le carbone donc c'est une manière de diminuer le stock de CO2 ambiant dans l'atmosphère. Et l'agriculture peut aussi produire de l'énergie à travers la biomasse. Alors on voit effectivement le cycle du CO2 quand je brûle du bois je libère du CO2 la croissance d'un arbre alors c'est pas tout de suite c'est effectivement dans 20 ans 30 ans ou 100 ans ce CO2 va être réincorporé dans de futurs arbres donc on peut brûler des arbres mais il ne faut pas dépasser un certain niveau de renouvellement de la capacité des arbres. L'agriculture il va y avoir trois évolutions importantes moins de bovins et favoriser l'alimentation à l'herbe pour moins dépendre par exemple du soja ou des choses qui sont importées favoriser l'agriculture biologique qui utilise moins d'engrais et puis aussi développer l'agroforesterie qui permet de mieux réguler tout ce qui va être le microclimat et favoriser aussi les différentes strates au niveau du sol. Ça c'est au niveau des modes de production agricole au niveau de l'alimentation on sait qu'il faut nous changer nos régimes alimentaires et notamment on aura moins de protéines animales plus de protéines végétales et puis on a déjà évoqué les produits locaux et de saison et en même temps on a parlé la production énergétique à travers la biomasse on peut imaginer aussi comme on aura moins de bovins besoin de moins de céréales pour les bovins on libère de la surface une partie de ces surfaces peut être dédiée à des cultures énergétiques qui viendront alimenter des petites unités de méthanisation où effectivement on aura de la co-génération et on produira de la chaleur et de l'électricité donc l'agriculture aussi va être un secteur de transition énergétique. Dernier point voilà si on était en 2010 quand on a commencé notre scénario grosso modo le besoin énergétique était sur un facteur 100 à peu près et puis on fait la totalité des économies d'énergie dans les différents secteurs et globalement on va faire plus que la moitié d'économies d'énergie. Parallèlement on développe les énergies renouvelables en vert et on va arriver si tout va bien entre 2040 et 2050 à ce qu'on ait plus besoin des autres énergies. On arrête le pétrole le gaz le charbon le nucléaire et on sera relativement autonome au niveau de nos productions énergétiques. Voilà grosso modo le schéma énergétique. On a vu qu'il fallait raisonner énergie mais aussi CO2 et l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc sur ce graphique on va maintenant rajouter en haut en bas on a raisonné sur l'énergie en haut on raisonne sur l'agriculture. Donc si on cumule les différentes origines des gaz à effet de serre on a réduit en bas les gaz à effet de serre d'origine énergétique et on réduit aussi les gaz à effet de serre d'origine agricole mais ceux d'origine agricole ne tombent pas à zéro. On continue à avoir quelques vaches on continue quand même à avoir un certain nombre de productions agricoles mais globalement on a au total une réduction très forte de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas loin du rapport de 1 à 6 qu'on avait évoqué au début en résonnant sur le niveau de gaz à effet de serre émis en France et de ce vers quoi on devait tendre. Voilà grosso modo au niveau quantité dans notre scénario. Il est bien évident pour nous que si on se situe maintenant en 2020 est-ce qu'on peut faire la comparaison avec les 30 glorieuses qui ont eu lieu dans les années 50 60-70 on a grosso modo 30 ans est-ce que ce seront des années audacieuses pour mettre en route ces éléments de la transition énergétique à la fois au niveau de l'énergie de l'écologie et au niveau social je rappelle partager les richesses et le travail pour favoriser la justice sociale. On ne conçoit pas la transition énergétique sans la transition sociale au niveau de l'ensemble des populations. ce qui revient aussi à se dire qu'effectivement on va créer des emplois nouveaux où on aura peut-être moins de voitures mais plus de transports en commun on aura peut-être moins de grands immeubles de luxe mais on aura plus de rénovation de l'habitat donc on va perdre des emplois mais on va en recréer à côté avec un solde qui sera nettement positif sur l'ensemble du pays. Là c'est des chiffres au niveau de l'ensemble du pays. Voilà grosso modo notre scénario notre association donc on existe depuis bientôt 10 ans on participe à des soirées à des animations comme ça on participe aussi à des trucs plus officiels avec la région Nantes Métropole et à chaque fois on essaye de raisonner sur ces questions énergie économie d'énergie et gaz à effet de serre. Merci à tous d'avoir été là donc comme moi pour ne pas changer le climat il va falloir changer tout un système et un système dans lequel on est tous voilà du coup j'espère que ça vous a donné plein de réflexions vous pouvez continuer les discussions il y a plein d'espaces qui s'ouvrent il y a une grande marche le 8 décembre il y a une grande action le 14 décembre à la Société Générale pour aller nous ailler la banque qui produit les énergies les plus sales et continuer à leur faire pression il y a un appel à la mobilisation générale à Paris le 14 décembre pour aller retrouver le scénario complet de virage énergie climat où il y a plus de mesures qui pourraient être mises en place et beaucoup plus de choses et après voilà il y a plein d'autres choses il y a une campagne qu'on est en train de mener avec ATTAC là c'est toujours sur les banques sur les livrets de développement durable et solidaire il faut savoir qu'on a tous la plupart des gens ont un peu d'argent de côté et il y en a beaucoup qui sont dans les livrets LDDS livrets développement durable et solidaire et il faut savoir que cet argent là est peu tracé pour ses utilisations il y a 40% qui va dans les banques où elles peuvent faire ce qu'elles veulent et 60% qui va à la CDC la Caisse des dépôts et des consignations qui est le bras financier de l'état et qui sert à financer des entreprises comme Engie Valourec et deux entreprises très vertueuses et donc en fait sous le couvert du développement durable ils nous en fument et donc en ce moment on fait une campagne pour savoir ce que les banques et la CDC la Caisse des dépôts et des consignations font de notre argent et demander que 100% de cet argent là va au financement de la transition énergétique quand on dit financement de la transition énergétique c'est des énergies renouvelables dont on a besoin impérativement et les aides pour les changements de comportement là je pense au transport où il y a des personnes qui vont avoir du mal qui ont besoin de pouvoir se transporter pour pouvoir travailler encore aujourd'hui et du coup il faut aussi pouvoir aider ceux qui sont plus dans la précarité et donc voilà du coup si vous voulez plus d'informations il faut aller à la table d'attaque vous pouvez nous demander les informations et noter vos coordonnées pour avoir toutes les informations du coup et voilà sinon bonne fin de soirée et puis à bientôt